Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors ravi de vous retrouver. Alors cette fois-ci, on va prendre de la hauteur avec vous puisqu'on va parler de géopolitique et notamment du verdissement de cette planète qui a suscité effectivement pas mal de plans massifs de part et d'autre de l'Atlantique et j'aimerais qu'on s'attarde quelque peu puisque je crois que c'est très important dans l'actualité économique et financière sur le plan Biden qui s'appelle l'Inflation Reduction Act et en fait pour ceux qui nous regardent il n'a rien rien d'inflation malgré son titre. Ce plan l'Inflation Reduction Act fait partie en fait de l'agenda politique de Joe Biden qu'il avait annoncé dès sa candidature qui est de reconstruire l'Amérique industrielle. Il a depuis mis en place toute une série de plans infrastructures, le CHIPS Act aussi pour amener la production de circuits intégrés sur le sol américain et l'Inflation Reduction Act qui vise à donner des allégements fiscaux aux entreprises qui investiraient pour le verdissement de l'industrie aux États-Unis. Mesure emblématique de ce plan, juste pour donner un exemple, toute une série de mesures, vous pouvez en achetant une voiture électrique bénéficier d'un subside de 7500 dollars, un gros subside. Mais, et il y a un mais, il faut que cette voiture soit assemblée aux États-Unis et en même temps que toute une série des composantes aient aussi été produites aux États-Unis. Et donc ce plan participe aussi à la réindustrialisation des États-Unis, parfois même contre l'industrialisation d'autres régions. Alors, du point de vue des Américains, je comprends que ce soit plutôt sympa. C'est quelque chose qui va réattirer ou favoriser l'émergence d'une nouvelle industrie aux États-Unis. Seulement, chez nous, en Europe, on l'a bien vu, un certain nombre de commissaires, Thierry Breton, des industriels comme Ilam Cadrid Solvay, se sont élevés contre ce plan en disant, attention, ça va peut-être, alors c'est peut-être pas leur terme, mais ça pourrait être un aspirateur pour un certain nombre d'entreprises industrielles européennes déjà établies qui pourraient traverser l'Atlantique ou qui étaient peut-être dans d'autres pays, par exemple en Asie, et plutôt que de se rapatrier ou se rapprocher de l'Europe, iront faire le saut directement aux États-Unis. Oui, c'est ce que ce plan est un peu vicieux, c'est qu'il favorise l'investissement aux États-Unis. Et il y a eu quelques exemples, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont encore généralisés, mais c'est vrai qu'il y a, disons, peut-être une peur, d'entreprises qui planifiaient de faire des investissements en Europe et puis qui finalement n'ont pas tout à fait réalisé complètement leurs propres promesses. Tesla construit sa grande gigafactory en Allemagne, mais il me paraît des composants, partie des composantes pour ces batteries seront faites aux États-Unis pour bénéficier des subsides américains. Il y a quelques exemples aussi sur Volkswagen. Donc il y a des exemples et je comprends la peur de certains industriels. Alors peur du côté de l'Europe, bonne intention de revisifier, je dirais, l'économie américaine. Mais que fait l'Europe ? On regarde ça ? On pleure ? On reste dans son coin ou on réagit ? L'Europe réagit. Donc Mme von der Leyen a annoncé son propre plan qui est en réponse par rapport à l'Inflation Reduction Act qui s'appelle le Green Industrial Deal. Mais ce plan est plus timide que le plan américain. Il ne comporte pas de mesures de financement supplémentaires. Il va simplement accélérer. Et ça, c'est nécessaire. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose. Certaines mesures pour mettre en place des nouvelles usines. Donc toutes les procédures, toute la partie procéduriale va être accélérée. Et c'est une réponse, mais disons plus timide. Oui, et sans nouveau fond. On réaffecte des fonds anciens. On réaffecte des fonds anciens parce que toute une série de pays européens ne sont pas tout à fait friands d'octroyer encore de nouveaux subsides. Alors, vous venez de dire, vous avez utilisé le mot timide. Est-ce que justement on n'est pas trop timide ? Et je fais allusion notamment à l'interview qui a fait beaucoup de bruit d'Emmanuel Macron dans le quotidien Français, les échos, au retour de son voyage en Chine, où clairement, il dit, voilà, écoutez, face à la Chine, face aux États-Unis, nous, Européens, nous devons être autonomes. Certains l'ont critiqué, d'autres pas. Vous êtes dans quel camp ? Je pense qu'il faut être nuancé par rapport à cette réponse. On comprend la frustration de M. Macron par rapport à son partenaire américain de se rendre compte qu'en fait, il y a toute une série de mesures qui sont mises en place aux États-Unis et qui vont peut-être, qui pourraient pénaliser les investissements en Europe. Et lorsque Macron s'en est ouvert à M. Biden, il a dit, écoutez, c'est trop tard, c'est dans la loi. Ce qui était une réponse pas tout à fait de l'ordre du partenariat. Et donc, on comprend la réponse de M. Macron par rapport à ça. Alors, tenant compte de tout ce que vous venez de dire, j'imagine que tout ça a ou aura un impact sur votre politique d'investissement. Alors qu'ils sont peut-être simples, un peu bébêtes même. Est-ce que vous allez peut-être vous éloigner dans votre gestion de portefeuille, de patrimoine, d'un certain nombre de sociétés industrielles ou pas ? Je pense que les valeurs industrielles sont exposées partout. Elles investissent aux États-Unis et en Europe. Elles peuvent bénéficier des deux camps. Ce sont des entreprises internationales, quand on pense aux grandes entreprises industrielles. Par contre, ce que ça mène, ce genre de situation, c'est que le fait qu'on ait beaucoup de plans, et parfois même des plans concurrents qui soient mis en place par les autorités pour faciliter la transition énergétique, fait que les entreprises recommencent à invertir, recommencent à investir de façon massive. Le Financial Times a tenté d'établir à combien s'estimaient les nouveaux investissements promis aux États-Unis, rien que par l'effet des plans américains, et ils sont de plus de 200 milliards. Donc on voit clairement l'impact que ça peut avoir. Et donc nous pensons que, malgré le ralentissement économique que nous connaissons maintenant, nous pensons que le cycle de l'investissement va perdurer. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, les entreprises qui investissent auront une croissance bénéficiaire plus tard. La deuxième chose, c'est que le fait qu'il y ait concurrence entre différents pays, parfois, peut mener à ce que, certains diront, les subsides soient jetés à la tête des entreprises et qu'il y ait une mauvaise allocation du capital. Je pense qu'il faut donc toujours être très sélectif. Nous sommes des investisseurs qui sélectionnons les bons investissements par rapport aux moins bons. Donc l'intérêt de la sélection est d'autant plus renforcé. Et puis enfin, peut-être que les affaires américains aient un plan qui soit plus clair, plus crédible, en tout cas que le plan européen pour l'instant. Je dirais, renforce notre décision stratégique prise fin 2019 d'allouer plus de nos investissements en bourse américaine qu'en bourse européenne. C'est un choix stratégique qu'on a fait, qui est justifié de nouveau par la situation actuelle. Alors, merci Jérôme. Moi, je retiens rapidement, alors c'est mon côté journaliste, qu'au niveau de la politique d'investissement, pas de grands changements, pas de chamboulements à attendre. Par contre, au niveau géopolitique, peut-être se souvenir, c'est une piqûre de rappel, que nos amis peuvent parfois être nos ennemis. Merci. Merci Amit.